et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achats une personne à qui j'ai déjà acheté un peugeot 103 beige vous êtes voir en vidéo et à qui j'ai envoyé les photos et les vidéos une fois la restauration finie m'a rappelé en disant écoute il m'en restait quelques-unes et ça on avait déjà parlé à l'époque il m'a dit voilà j'ai décidé d'en vendre 3 donc il me propose deux peugeot 103 et une peugeot 104 il m'a dit j'en veux 850 euros alors je lui dis non allez admettons qu'elle soit propre tout j'ai pas vu j'ai dit moi je pense qu'on peut partir sur une base de 600 euros maintenant à voir sur place et bah du coup voilà c'est aujourd'hui on est parti voir ces trois mobilettes ouais bon on va les sortir super à 104 ça c'est l'imaginaire tu as plus combien de temps du coup tu les as plus quoi et bien parce qu'elle a encore des pneus à flancs blancs ça voit déjà les pneus d'époque vu la tête qu'ils ont ouais porte bagages tout nacelle les caches les caches sont pas cassés celle là c'est une tuning c'est toi qui a fait le tuning non elle est pas vilaine dis donc celle là elle n'est pas vilaine réservoir et moi c'est pas grave ça se nettoie tu me diras ça du coup c'est ce que tu expliquais les pièces voilà et puis le temps putain parfait ça c'est marrant ce que moi je l'ai en bleu mais je l'ai pas en rouge alors pour le coup c'est marrant quoi c'est la roue libre ouais 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 le plateau ça t'appelles la roue libre c'était le yes c'est là tu dis quand tu poussais le démarrer ou libre ah yes ok même la chaîne on dirait qu'elle avait été changé là oui et puis c'est là que tu as vu que le roue libre il était voilà ok écoute celle là est sympa déjà ouais ouais on va sortir ouais là c'est carter c'est cool c'est cool elle est complète déjà c'est là les complètes c'est là ouais c'est cool c'est une bonne base ça va super excellent dans son jeu ouais elle est restée dans une cave qu'est-ce tu vas me sortir ah yes putain elle a pris un coup l'humidité bon elle est déjà pas mal abîmée celle là elle est grippée ou pas non tu sais pas non moteur est bon oui ok voilà elle est restée à l'humidité ouais elle est déjà pas toute jeune celle là il l'a acheté à l'époque il allait à l'usine avec d'accord 13000 13000 km dans son jus ouais ouais ça c'est un pur jus allez encore les autocollants d'époque et tout ça dit quoi là c'est comme l'autre c'est pas pire les armoires c'est pas pire et c'est le cadre qui a bien morflé si c'est pas perforant c'est si j'ai l'essentiel tu vois que j'ai regardé bon ça n'a pas l'air il n'y a pas la bougie putain non bah il l'avait stocké dans elle est restée dans un garage humide ouais ouais non mais c'est souvent c'est marrant ce que les gens n'ont pas trop rouillé c'est le reste qui a pris ah bah écoute on verra bien elle est complète quoi après il y a pas mal de pièces abîmées mais c'est pas des pièces introuvables ouais tu vois le brossillon là qu'elle a ouais alors est ce que c'est une des premières 103 j'en sais rien non les premières 103 et pas de suspension voilà donc non là elle était customisée elle était orange à la base pour les pièces c'est une taubé que une peugeot orange mais c'est là les voiles et complète aussi c'est juste qu'elle a un peu plus en revenant il manque un carter la selle elle est raide ah yes c'est pour les pièces c'est là je pense elle a des petites jantes ouais c'est marrant c'est bizarre alors est-ce que c'est des premières 103 800 km moi je pense que le compteur doit être hs pourtant elle a roulé il n'y a pas longtemps 2014 bah écoute le moteur il dit quoi sur celui-là il n'est pas bloqué non non il n'est pas bloqué non plus c'est déjà un bon point l'essence c'est là il y a du mal de fait il y a du mal là ouais il y a un sacré gratton un sacré gratton après moi je l'avais prise à l'époque pour les pièces ouais ouais bah de toute façon c'est ça tu récupères les trois bricoles dessus bah écoute on va la sortir on verra mieux dehors allez voilà je leur fais voir un coup dehors donc le peugeot 104 si le peugeot 103 avec le cadre qui est bien bien malade a gratter un coup mais voilà celui-là elle a un cadre qui est bien bien malade et à côté on avait l'autre 103 et on s'aperçut en discutant ça a été coupé donc ça devait être et on voit le brossillant donc un 103 sans suspension la barre là a été enlevée une suspension a été rajoutée voilà c'est quelque chose qui se faisait mais bon pareil celui-là voilà c'est vraiment pour pièce parce qu'il est il est incomplet la bonne vieille celle allez voilà les amis c'est bon c'est chargé alors voilà donc j'ai bien pris les trois machines comme vous avez pu le voir et au final voilà ces trois machines que j'achète 500 euros donc on a 104 qui est très très beau qui je pense une fois restauré va vraiment être magnifique il est complet il est tip top l'autre 103 qui lui est une première main mais qui est un peu rouille au niveau du réservoir à l'extérieur je parle lui il est correct aussi il est complet le moteur n'est pas grippé donc voilà je verrai ce que j'en fais et après il ya le troisième alors soit il servira pour pièce soit je vais le redémarrer parce qu'il a de quoi être redémarré il manquera des carters et tout mais bon c'est pas grave ça peut faire une brelle pour faire un peu le con par là ou j'en sais rien ou ça peut servir à quelqu'un donc voilà on verra voilà vraiment celui qui me plaît le plus c'est le peugeot 104 on aura l'occasion d'y revenir en vidéo et celle que je restaure si je restaure les trois ou non voilà forcément je vous ferai la vidéo on en reparlera en tout cas j'espère que ces nouvelles achats vous a plu si c'est le cas je vous invite à partager et liker la vidéo et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobile et youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao